Josué, chapitre 13 Partage du pays de Canaan Partage du pays à l'Orient du Jourdain Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Géchuriens. Depuis le Chichor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière des Crocs au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui des Crocs, et par les Aviens, à partir du Midi, tout le pays des Cananéens, et Méhara qui est aux Sidoniens, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad, au pied de la montagne d'Ermon, jusqu'à l'entrée de Hamat, tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misré-Fot-Mahim, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis à Oer, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba, jusqu'à Dibon, toutes les villes du Sion, ou à des Amoréens, qui renyèrent à Esbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amont. Galahad, le territoire des Géchurien et des Mahakatiens, toute la montagne d'Ermon, et tout Bazan jusqu'à Salka, tout le Royaume Dog en Bazan, qui renyèrent à Ashtarot et à Edrei, et qui était le seul reste des Rifaïmou. Moïse bâti ses rois et les Chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Géchuriens et les Mahakatiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Rubens une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir d'Aouer, sur les bords du torrent d'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medéba. Esbon et toutes ces villes dans la plaine, dibon, bamot bahal, bet bahal meyon, jahatz, kède mot, me faat, kirjataim, sibma, siret, achachar, sur la montagne de la vallée, bet peor, lè koto du Pisga, bet Jechimot, toutes les villes de la plaine, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Esbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, et vit, Rekem, sur, Ur et Reba, princes qui relevaient de Sion, et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaham, fils de Beor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Rubin. Voilà l'héritage des fils de Rubin selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire jaézère, toutes les villes de Galahad, la moitié du pays des enfants d'Amon, jusqu'à Aouer vis-à-vis de Rabat, depuis Hezbon jusqu'à Ramat-Mitspeh et Betonim, depuis Mahanaim jusqu'à la frontière de Débir. Et dans la vallée, Bet-Aram, Bet-Nimra, Sukhot et Tzaphon, restent du royaume de Sion, roi de Hezbon, et en le Jourdain pour limite, jusqu'à l'extrémité de la mer de Kineret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad, selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir de Mahanaim, tout Bazan, tout le royaume d'Og, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jair, en Bazan, en soixante villes. La moitié de Galahad, Ashtaroth et Edrei, villes du royaume d'Og en Bazan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Tels sont les parts que fit Moïse, lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Josué, chapitre 14, partage du pays à l'Occident du Jourdain. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Neu, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les neuf tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Josué formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Le territoire des Brons accordé à Caleb Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Cadès Barnea. » J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec doiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » « Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il y a quarante-cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. « Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montaille dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anakims et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. « Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. » C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les anakims. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. C'était Josué chapitre 13 et Josué chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Amen.